Bonjour à tous, on continue nos rencontres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Jean-Luc Couchard, un comédien belge de vocation précoce, puisqu'à l'âge de 11 ans, il écrivait et interprétait des sketchs avec un ami d'enfance. Puis, il suit des cours au Conservatoire de Liège, une carrière sur les planches, il joue Brecht, Marivaux, Molière, Shakespeare, et fait ses débuts au cinéma dans des courts-métrages de jeunes réalisateurs belges. Parmi eux, Fabrice Duvels, qui fera à nouveau appel à lui dans son premier long, Calvaire, qui a écrit la polémique à Cannes, et qui se distingue à Gérard Maire. En 2006, Tic Neck d'Olivier Van Uffstadt, un de mes films préférés, Jean-Luc le sait, fait de Jean-Luc Couchard le véritable acteur culte d'un certain cinéma déjanté et jubilatoire. On le retrouve dans Taxi 4, de Gérard Krasvik, Rien à déclarer, de Danny Boone, Mon pire cauchemar, d'Anne Fontaine, Babysitting 2, de Nicolas Benhamou et Philippe Lachaud, ou encore Dead Man Talking, de Patrick Rydremont. Il est également acteur récurrent dans la série Baron Noir. Récemment, Jean-Luc tenait le rôle principal dans Tous les dieux du ciel du réalisateur inclassable Quarks, et a retrouvé Fabrice Duvels pour le film Adoration, sorti en janvier 2020 en France. Aujourd'hui, pour poser des questions et accueillir Jean-Luc Couchard, nous avons Myriam Nini et Ludovic Boucher, d'Unicité Toulon. Donc on va commencer avec une première question, c'est moi qui vais la poser. Bonjour déjà Jean-Luc. Bonjour. Et alors moi j'avais une question, puisqu'on a des jeunes aujourd'hui, et puis ces vidéos, ces rencontres s'adressent aussi aux jeunes en formation cinéma. J'avais envie d'en savoir un peu plus, et j'avais envie que vous nous parliez un peu de votre formation et de ce qui vous a fait débuter au cinéma. Au cinéma ou au théâtre ? Au cinéma, mais c'est vrai que votre parcours a commencé par le théâtre, donc vous pouvez nous parler un petit peu de votre formation aussi en théâtre, évidemment, et puis ensuite, ce qui vous a fait débuter au cinéma. Moi j'ai fait un parcours classique, c'est-à-dire que j'ai commencé par, comme tu l'as si bien dit, par des petits spectacles avec un pote qu'on faisait quand j'avais 11 ans, et puis après je me suis inscrit dans une petite académie à Verviers, tout près de chez moi, où là j'ai fait 5 ans de trucs, puis j'ai fait le conservatoire, et après j'ai fait du théâtre. Et quand je suis allé au conservatoire, j'ai été repéré par des directeurs de casting qui sont venus me trouver, qui m'ont demandé si je voulais bien faire des castings pour le cinéma et tout ça, donc voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, quoi. C'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma, c'est par les directeurs de casting qui venaient voir les examens au conservatoire. D'accord. On a une première question, une deuxième question avec Ludovic. Mon téléphone sonnette. Si un cinéaste particulier ou quelqu'un d'autre, vous étiez mis le pied à l'étrier, et la part de chance dans la réussite est-elle importante ? En fait, je ne calculais pas vraiment comme ça. Excusez-moi, je vais mettre sur silencieux mon téléphone. Je ne calculais pas vraiment sur la part de chance de réussite, parce que je me disais que j'avais envie de faire du théâtre d'abord, et puis effectivement, en faisant des petits courts-métrages, je me suis passionné un peu pour le cinéma, et je me suis dit, et puis j'ai rencontré effectivement Fabrice Duelles au conservatoire, et on a fait des petits courts-métrages en super-huile, et puis on a fait un court-métrage, et puis on a fait son long-métrage. Ça s'est fait comme ça un peu. Et puis après, effectivement, il y a eu Dick Connect, ça c'est un coup de chance, enfin un coup de chance, c'est quand même la chance. Il faut quand même un peu de chance, effectivement. Il faut avoir un film au moins qui est un peu reconnu, ou qu'on ait avec un beau rôle pour pouvoir avancer, quoi. Je pense, mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui. Merci. Myriam, vous aviez une question un peu plus, on va dire, générale. Oui, comment définirez-vous votre métier ? Définir le métier, pour moi c'est une passion, et c'est comme un… Oui, c'est une passion, quoi. C'est vraiment une passion. J'aime beaucoup ce que je fais, et je ne pourrais pas faire autre chose. Si je devais recommencer, je fais la même chose. Voilà. Et Ludovic, du coup ? Oui. Pour vous, quelles sont les qualités essentielles que doit posséder un acteur ? Ben, un acteur, c'est déjà la passion. La passion a peu de talent, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir beaucoup de… Pouvoir rebondir, pouvoir avoir envie de faire ce métier, quoi. C'est vraiment… Effectivement, il faut du talent, enfin, du talent, mais il faut travailler, il faut beaucoup de travail, et il ne faut pas se laisser avoir par le métier. Penser plus à ce qu'on aime, quoi, vraiment. Aimer les auteurs, les textes, aimer jouer au théâtre, aimer racruter des histoires, voilà, pour moi. Oui, c'est vrai que, là, dans ce qu'on écoutait tout à l'heure dans la petite présentation que j'ai faite, qui était vraiment courte, vous avez déjà travaillé avec… Vous avez travaillé au théâtre avec beaucoup de docteurs classiques. Ça, ça vous a aidé, ça vous a inspiré pour le travail, ça vous a apporté un enrichissement, j'imagine. Vous lisez beaucoup, peut-être. C'est important, vous dites ? Ben, c'est important dans le sens où on a une… C'est vrai que les auteurs, enfin, je veux dire que Molière ou Shakespeare, c'est quand même vachement bien écrit, évidemment. Donc, moi, je fais confiance toujours au texte, évidemment, parce que c'est important pour trouver le personnage. Moi, je vais peut-être faire un… Je ne sais pas moi, un Scappa ou un Géronde, je vais le faire à ma façon, et que quelqu'un d'autre va le faire d'une autre façon. Mais le texte reste le même, et c'est tellement jouissif de dire ces mots que voilà, c'est la magie de Molière et de tous ces auteurs. Et c'est ça qui est beau. Oui, je comprends. Myriam, vous aviez une autre question ? Oui, si vous deviez jouer un dernier rôle dans votre vie, ce serait lequel et pourquoi ? Oh, un rôle, je ne sais pas, un rôle… Un film américain dans l'espace, voilà. Pour pouvoir aller sur la lune. C'est pas mal ! Voilà. C'est clair. Et quelles sont vos sources d'inspiration ? Pardon ? Quelles sont vos sources d'inspiration ? Les sources d'inspiration, ça va de De Niro à Louis de Funès, quoi. C'est un peu le grand écart. Moi, j'aime bien. Les sources d'inspiration, j'aime bien. Pour travailler les rôles, vous dites, c'est ça ? Oui. C'est ça, pour travailler ? Je m'inspire aussi des gens, pas mal de gens dans la rue, je regarde, j'observe beaucoup. C'est beaucoup dans l'observation, en fait. Ça ne veut pas dire que je me moque des gens, mais j'aime bien observer aussi, de temps en temps, des réactions des gens. C'est pas négatif, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de me moquer des gens, mais j'aime bien regarder un peu comment… Voilà. Et puis c'est vrai que De Funès, c'est un peu la référence. Et Denis Rowe, il y a plein d'acteurs qui sont… Robert Carline ou des choses comme ça. Si j'ai répondu à la question… Moi, j'avais une question. sur le métier de cinéma. Quand vous faites du cinéma, est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous avez d'autres métiers de cinéma avec lesquels vous êtes le plus en rapport, en fait, au moment des tournages ou à la préparation ou en amont ? Quels sont les métiers avec lesquels vous, en tant qu'acteur, vous êtes le plus en rapport ? Pendant un film, c'est ça ? Dans l'équipe, c'est ça ? Oui, pour un film dans l'équipe, oui. Est-ce qu'on aime en avance, en fait ? Est-ce qu'il y a des métiers de cinéma avec qui l'acteur est le plus en rapport ? Bon, c'est souvent avec la partie réalisation, quoi. Le travail avec le réalisateur et puis aussi le chef-op, généralement. Et puis voilà. Puis le son, ça, c'est toujours le son. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème de son. Il y a toujours un problème de son. Et on doit refaire la prise. C'est au moment où tout le monde dit « Ah, couper, c'est génial ! » Et puis alors, ça va ? Le chef-op, il dit « Oui, bien sûr, tout va bien. Moi, j'ai l'image et le son. Non, il faut la refaire. J'ai un camion ou… » Ah oui, ben oui. J'ai un camion. Non, non, j'ai un pigeon qui a fait une critique pendant la prise. Et voilà, on n'a pas toutes les répliques. D'accord. On a une question de Ludovic. Merci, Jean-Luc. On a une question de Ludovic. Vous devez recevoir pas mal de scénarios. Quels sont vos critères qui motivent vos choix ? Comment choisissez-vous vos rôles ? Et n'avez-vous pas peur de vous voir cantonner à un type de rôle ? Ben justement, non, ben je reçois plein de scénarios. Pour le moment, c'est un peu moins. Non, mais j'en reçois, mais je ne suis pas tout le temps… Voilà, je ne reçois pas mieux de scénarios par jour. Mais c'est vrai que par rapport aux choix, je choisis toujours le personnage, généralement… Enfin, l'histoire, déjà. L'histoire m'intéresse. Et puis le personnage, ce que je peux développer, est-ce que j'ai déjà fait ce genre de truc ? Ou est-ce que je vais changer ? Est-ce que je vais aborder autre chose ? Donc voilà, c'est… Pour ne pas tomber, effectivement, dans le piège de tout le temps faire le même… Voilà, le même… D'ailleurs, tous les dieux du ciel, c'est carrément un rôle à l'inverse de tout ce que je fais. Donc, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Le challenge de changer un peu de registre. Comme je viens du théâtre, ben au théâtre, on travaille plusieurs rôles, on fait plein de choses. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc, c'est surtout le choix du personnage et puis de l'histoire, si ça m'intéresse, si ça me… Si ça raconte quelque chose. Parce qu'il y a des scénarios, parfois, où je me dis, ben, je suis réfugié des trucs qui étaient plus ou moins… Que j'aurais pu me faire un peu plus… Peut-être pas mal d'argent, mais que je n'ai pas… C'était la même chose que j'avais déjà fait, donc je n'avais pas envie. Voilà. C'est des choix artistiques. Voilà. Merci. Myriam, vous aviez une question encore ? Oui, comment vous préparez-vous pour entrer dans la peau de votre personnage ? Et quel est le personnage le plus difficile que vous ayez eu à jouer ? Le plus difficile ? Ben, bonne question. Que ce soit la comédie ou que ce soit le drame, ils sont tous difficiles d'une certaine manière parce qu'il faut se l'approprier. Donc, moi, généralement, je réponds à une quarantaine de questions. Les questions de l'acteur studio, des petites questions comme ça, je crée une espèce d'avant-tournage qui est une description du personnage, d'où est-ce qu'il vient, selon le scénario, quels sont ses rapports avec l'acteur principal ou un autre acteur, ou avec tous ses rapports, avec comment ça se passe, d'où est-ce qu'il vient et tout ça. Quand j'arrive sur le plateau, j'ai déjà une charge, même pour la comédie et pour le drame aussi. Donc, voilà, je travaillais comme ça, en fait. Et c'est très agréable à faire parce que tu t'inventes une histoire et donc, tu es déjà chargé quand tu viens sur le plateau, tu as déjà quelque chose que, voilà, c'est assez sympa à faire. Et justement, Mariam voulait en savoir plus un peu sur, Myriam, pardon, elle voulait en savoir plus un peu sur comment vous étiez dans les tournages. Elle m'en a parlé tout à l'heure, peut-être, bon, là, je grille un peu la question de Myriam, mais elle voulait savoir comment vous vous comportiez, comment ça se passe, en fait, pour vous sur un tournage, qu'est-ce que vous faites, comment ça marche. Je fais l'idiot. Non, mais je fais, non, je m'amuse beaucoup sur les tournages, mais quand on dit action, je suis présent pour jouer, mais c'est vrai qu'on, ben oui, où je me concentre, il y a des moments où je veux me concentrer, quand il y a des scènes beaucoup plus, quand on a des grosses scènes avec beaucoup de textes, par exemple, sur le baron noir, il y a pas mal de trucs politiques, donc il faut quand même faire attention. Là, j'avais, voilà, pour parler de la difficulté, ben voilà, je peux parler de ça. J'avais un discours à faire politique avec d'autres acteurs comme ça, et on était sur un plateau, le vrai plateau télé de France 3, et on avait des caméras, donc il fallait jouer le discours, vraiment comme si on était dans un débat politique, quoi. Donc tu peux pas tromper, donc ça, c'est très difficile, avec des mots vraiment qui sont pas faciles à faire. Donc il faut essayer de trouver une énergie qui doit convenir à ça, enfin, aux politiques, et ça, c'est très difficile. C'est vrai que là, j'ai pas bien dormi la nuit d'avant, et j'étais un petit peu stressé, mais ça s'est bien passé, finalement. Merci. Parce que quand tu te trompes, tu te dis, bon, il y a quand même 50 personnes à côté qui sont là en train d'attendre, et tu fais, ouf, voilà. Oui, et l'ingénieur du son qui vérifie si... Oui, mais non, mais lui, si jamais il me dit, non, 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 non. On va voir un ingénieur du son prochainement. Peut-être qu'on aimerait bien, d'ailleurs, que tu nous mettes en contact avec l'ingénieur du son avec lequel tu travailles le plus souvent, comme ça. Ça pourrait être sympa comme rencontre aussi. Pardon, c'était une parenthèse. Comment vous avez envisagez-vous votre rapport avec le réalisateur ? Est-ce que vous parlez beaucoup en amont avec lui avant le film ? Ça dépend, les réalisateurs, quand c'est parfois pour des trucs, pour des téléfilms, des choses comme ça, on ne rencontre pas forcément le réalisateur avant. Mais quand c'est un long métrage, généralement, on a une discussion un peu avec lui sur le personnage, comment il le voit, comment moi je le vois, et qu'on essaie de trouver un espèce de compromis entre sa manière. Moi, je lui fais une proposition du personnage et je vois en fonction de lui comment il l'avait imaginé. Généralement, quand il propose le rôle, c'est qu'il avait pensé à moi, donc du coup, voilà, c'est plus facile. Mais ça peut arriver que je fasse un casting et qu'il voit plein de gens et puis qu'il m'a choisi parce que, voilà, donc on a de toute façon déjà un contact avant le tournage. Ok. Et alors moi, j'ai une question justement, puisque Yves vous a choisi et donc par rapport à justement votre rôle dans Dick & Neck, il y a une part de vous dans Dick & Neck ? Oui. C'est-à-dire que le casting, c'était assez magique quand j'ai lu le scénario, le soir avant. J'ai travaillé jusqu'à 1h du matin, 1h30 du matin à me dire, celui-là, c'est pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Et puis, il est venu le matin avec sa caméra et moi, je m'étais habillé déjà avec un pantalon avec Fab Def, un Marcel et les cheveux en arrière et la petite moustache. J'étais déjà dans un... Voilà, je lui ai proposé ce rôle-là et il a dit, c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Donc, c'était un... Il m'a dit, voilà, c'est bon. J'ai dit, pardon, non, c'est bon, c'est ça. Il le cherchait depuis longtemps, en fait. Il m'avait dit avant qu'il avait cherché JC depuis pas mal de temps. Donc, il y a un vrai échange, en fait. L'acteur apporte aussi beaucoup à la création... Oui, oui. Et puis, c'est vrai que pendant le film, j'ai inventé des répliques parce qu'à un moment donné, tu te laisses prendre par le personnage et puis à des moments, tellement j'étais dedans, je sortais des trucs qui étaient le personnage. Voilà, je sortais des répliques. Encore une petite, j'en mets 200 en 3 quand je le frappe et tout ça, enfin, tous les trucs comme ça. On a sorti des répliques, inventé des répliques. Oui, ce qui fait le bonheur des spectateurs dans ce film, évidemment. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'impro, mais François Damien a improvisé aussi pas mal. Ah oui, non, ça devait être vraiment un chouette tournage quand même. Oui. On avait Ludo qui a encore une question. Oui. Avez-vous des rédateurs de prédiction, des rédateurs favoris ? Avec quel rédateur aimeriez-vous tourner ? Moi, j'aimerais bien tourner avec Odiard, moi. Avec Jacques Odiard, j'aimerais bien tourner avec lui. Bertrand Blillet, j'aimerais bien aussi. Qui d'autre ? J'aime bien Fabrice Éboué, là, j'avais vu son film, là, je trouve ça super ce qu'il a fait avec les trois religieux, là, mais comment ça s'appelle encore ? Avec l'imam, le rabbin et le curé, là, c'est génial, ce scénario, c'est très drôle. Francis Weber, les registres différents, du coup, comédie et même, du coup, dur ou sombre avec Odiard. Oui. Ça veut dire ? À ne que, ça peut être pas mal, ça va être bien. J'irais voir, moi, en tout cas. Ça va. C'est clair. Myriam, vous aviez une question par rapport à Jean-Luc, une question sur le comportement pendant le tournage. Oui. Est-ce que vous êtes plus comme Jean-Gabin en permanence sur le tournage, même dans les scènes où vous ne jouez pas ? Allô, vous voulez ma grande ? Écoute-moi bien. Jean-Gabin. Non, moi, je suis... C'est-à-dire que je suis présent quand ça ne tourne pas, c'est ça ? Quand je ne tourne pas dedans, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Tout le temps, en fait. Je suis présent quand je dois... Oui, quand je dois être sur le plateau et je me concentre avant. Ça dépend les rôles, quoi. Mais c'est vrai que je viens toujours avant sur le plateau. J'aime bien rester pas trop loin du plateau et toujours là quand même pour mes scènes et pour les autres aussi. De toute façon, on ne peut pas rester non plus quand c'est les autres qui tournent. On ne peut pas toujours rester. Donc, on se met de côté. Mais on garde toujours une concentration, même si on est en train de parler d'autres choses. On a toujours ça en tête qu'on doit jouer. donc c'est très bizarre le cinéma parce que tu restes toujours concentré d'une manière assez... C'est entre deux, quoi. Tu es concentré mais en même temps tu peux faire d'autres choses, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. On n'a rien compris mais c'est pas grave. Mais tout va bien. Non, non, c'est bien. On peut essayer d'imaginer. Moi, j'ai une question pour les jeunes un peu et puis dans le cadre de la formation. Que pensez-vous de la notion de direction d'acteur? La notion de directeur d'acteur? Oui, de direction d'acteur, est-ce qu'il y a... Mais ça, ça dépend des réalisateurs. Je trouve qu'il y a des réalisateurs qui sont directeurs d'acteurs. Ils sont plus proches des acteurs. Par exemple, Fabrice Duell, c'est un directeur d'acteurs aussi. C'est un réalisateur qui se fait faire les trucs et qui ne disent rien parfois. C'est parfois assez bizarre mais après, et alors quand tu leur poses la question, ils te disent « Si ça ne va pas, je te le dis. » Voilà. Donc c'est très... C'est parfois un peu déstabilisant mais on a perdu notre amie. Oui, elle va revenir, je pense. Tu as des problèmes techniques aujourd'hui. Tout va bien. Non, ça va. Et moi, j'avais juste... Voilà, j'avais une question du coup par rapport à la... Et vous, vous n'avez pas de préférence d'ailleurs. Vous avez une préférence par rapport à la direction d'acteurs ? Est-ce que vous préférez plutôt les réalisateurs qui dirigent ou ceux qui sont plus souples ou les deux vous conviennent ? Vous êtes... Moi, j'aime bien aussi quand ce n'est pas trop dirigé qu'on laisse un petit... qu'on laisse à l'acteur de la place pour pouvoir et puis qu'après, qu'il n'y ait pas trop... Parce que les compliments toujours, c'est magnifique, nanana, nanana, non, ou c'est pas bien, ou c'est bien, ou c'est pas toujours chouette pendant le tournage. C'est bien aussi parfois de juste dire quand il y a un truc qui ne va pas ou... Mais parfois, c'est bien de ne pas déranger les acteurs. Voilà. D'accord. Moi, j'ai fait mon premier court-métrage, j'ai réalisé mon cours, j'ai joué dedans et tout, c'était très chouette. Justement, j'ai laissé de là. Moi, je sais plutôt que j'avais plus envie de diriger, mais en laissant quand même l'acteur faire sa popote. D'accord. Bon, on a hâte de voir ça. Peut-être aux rencontres cinématographiques de Cannes, on aimerait bien, pourquoi pas. Pour vous, est-ce que vous pourriez m'expliquer ou nous expliquer la différence pour vous entre un metteur en scène de théâtre et un réalisateur de cinéma ? Et est-ce que cette différence est vraiment évidente ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Le metteur en scène de cinéma, il doit faire attention à l'image, il doit faire attention à ses acteurs, il doit faire attention aux costumes, il doit faire attention à… Il y a plein de… Il est tout le temps en travail. Le metteur en scène de théâtre aussi, mais c'est différent parce que dans un théâtre, il va pouvoir prendre le temps, il a genre deux mois et demi pour faire la pièce, donc il peut travailler plusieurs scènes, plusieurs fois. Et la tour de cinéma, il a un timing, il doit avancer, il ne peut pas passer deux journées sur une scène. des fois. Donc il y a une question de timing, une question d'argent aussi parce que c'est quand même… Ça coûte de l'argent de faire un film. Oui. C'est sûr. Ludovic, vous aviez une nouvelle question. Quelles sont vos relations avec vos partenaires ? Comment être sur la même longueur d'onde sur la même prise ? Et l'importance des répétitions ? Est-ce que vous répétez beaucoup la veille, la semaine d'avant ? Non, ça dépend des rôles. Parfois, je fais des participations, des choses comme ça et je viens faire une scène ou deux. Et là, c'est vraiment sur le tournage, on se fait généralement une italienne pendant la répétition et c'est comme ça qu'on fait connaissance et puis finalement, on se voit avant, on discute. Et donc, par exemple, sur le baron noir, comme je suis récurrent, c'est plus facile parce que là, maintenant, on commence à connaître les personnages et on commence à cibler un peu de savoir comment on réagit par rapport à un, par rapport à l'autre. Mais il y a des rôles comme ça qu'on fait deux jours et bim. Donc là, on rencontre la personne. Et c'est bien en même temps parce que ça donne une certaine distance donc on joue avec lui et puis on voit ce qui se passe. C'est ça que j'aime dans le métier aussi, c'est que tu ne sais pas ce qui va te laisser en doute et de savoir ce qui va se passer pendant la scène. Je voulais savoir votre rapport avec l'improvisation. Si vous avez souvent improvisé, si on vous l'a souvent improvisé. Il y a des films dans les comédies. Moi, ce que j'aime bien, c'est parfois quand tu... Avant qu'on dise coupé, tu vois, je suis sur une scène et puis alors des fois, je rajoute des choses et parfois ça match ou parfois il y a des réalisateurs qui font « Ah non, 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 ce n'est pas dans le scénario. Non, non, on va garder... » Il y a des gens frileux et puis il y en a d'autres qui sont morts de rire et puis qui disent « Ok, on garde, c'est super. » Donc ça, ça dépend. Moi, j'aime bien improviser de temps en temps de continuer la scène ou de dire encore une petite phrase juste après et puis avant qu'ils discouissaient et ça dépend du réalisateur. Pour les drames, c'est plus ou... D'accord. C'est plus ou rare. C'est plus basé sur le texte. Et puis, il y a des gens qui sont très dans leur texte. C'est mon texte. Il faut le dire à la lettre et voilà, il faut respecter l'auteur. Merci. Ludovic, vous aviez une autre question. Oui. L'attente est une des constantes des tournages. Comment vous organisez-vous ? Avez-vous besoin de silence moteur, de vous concentrer en attendant le moteur qui déclenche le plan ? Voilà comment ça se passe juste avant de tourner en fait. Bon, c'est des gros fainéants les acteurs de cinéma. C'est des fainéants. Il ne faut rien. On attend. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'au théâtre on est tout le temps enfin on attend aussi mais on bosse beaucoup plus et au cinéma c'est vrai qu'on attend pas mal. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on garde on garde une concentration quand même du début de la journée jusqu'à la fin parce qu'on répète le texte on essaie de quand on va tourner on revoit les scènes parfois on fait des italiennes en tracteur quand on n'est pas sur le plateau on fait des italiennes donc voilà on travaille quand même quoi. D'accord, vous n'êtes pas en train de... Oui, oui, enfin moi oui mais alors peut-être vous pourriez le préciser oui, on ne sait jamais... Une italienne c'est on répète le texte en tracteur c'est-à-dire qu'on se dit le texte pour la mémoire et parfois pour le... peut-être pas pour le jeu mais pour la mémoire en fait. Oui, c'est moins joué mais c'est plus récité. Voilà, c'est pour se dire pour se remémorer le texte. Voilà. Donc vous en fait vous n'êtes pas en train de boire des coups avec les techniciens qui ne travailleraient pas ou les acteurs qui ne travailleraient pas vous êtes plus resté dans la concentration c'est ça ? Oui, ça dépend si on doit attendre deux, trois heures forcément ben là soit on se met dans un endroit où on discute un petit peu et puis... On se relâche un peu. Parce que parfois ils nous disent oui, oui, on va tourner et puis en fait ah ben finalement on ne tourne pas on tournera après le déjeuner donc on va manger et puis alors on retourne après. D'accord. Ça dépend de comment la journée avance. Oui, j'imagine. Ludovic, vous aviez une question avant de passer à Myriam ? Pardon ? Pardon ? Oui. Quelle est l'importance de la musique dans votre métier ? Ben pour moi je trouve ça je trouve que ça dépend des films mais je trouve je trouve que ça amène c'est que pour moi c'est comme un personnage parce que c'est vrai qu'un film quand tu as une belle musique derrière que tu as parfois ça peut desservir parce que tu as des films aussi parfois où il y a trop de musique et du coup tu n'es pas du tout ému mais parfois tu as des musiques tellement magnifiques que ça habille le film ça habille les émotions ça voilà je trouve ça important. Merci. Moi j'avais une question sur est-ce que vous êtes fier de votre performance sur dans un ou plusieurs films que vous avez joué ou à l'inverse est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez voir disparaître de votre filmographie ? Je ne suis pas j'aime pas trop me regarder enfin regarder les films où je suis c'est très compliqué en fait j'aime pas trop parce que je vois il y a plein de défauts et alors je suis toujours en critique je critique toujours parfois je les revois la deuxième fois c'est un peu plus cool mais les premières fois c'est toujours très très dur de regarder un film dans lequel je joue parce qu'alors je vois les ah mais ça c'est pas cette scène là qu'on a choisi parce qu'une prise ne peut pas être l'autre et il y a peut-être une prise que j'ai réussie mieux qu'une autre et le présateur a choisi l'autre voilà vous comprenez ou pas ? je t'entends plus ah pardon oui je comprends je comprends excusez-moi excusez-moi oui oui je comprends tout à fait donc ouais je comprends Myriam vous aviez une question du coup ? oui alors avez-vous un modèle un acteur ou une actrice que vous admirez plus que tout ? j'ai parlé tout à l'heure moi j'aime bien de Funès dans la comédie j'ai d'autres acteurs j'aime bien Tom Hardy j'aime bien DiCaprio j'aime bien De Niro enfin voilà il y a plein d'acteurs comme ça qui sont qui ont une forme enfin voilà ils ont ils ont une présence incroyable et voilà et je les aime beaucoup Ludovic avait une question par rapport à votre une question une des dernières questions vous m'avez rajouté Ludovic vous aviez une question tout à l'heure oui est-ce que il y a un film enfin quel est le film qui vous ressemble le plus si vous avez un peut-être ou plusieurs ouais bah ça peut être Dick Yonex quoi c'est pas vraiment moi dans la vie mais c'est un personnage assez drôle à jouer donc c'est je suis pas comme ça dans la vie mais ça me fait marrer je sais pas il y a des côtés un peu comme ça un peu le foufou voilà le côté le côté péché comme ça ouais ouais ce côté péter déconner enfin faire des trucs un peu complètement à l'ouest voilà sans la violence mais en tout cas dans le jeu dans le jeu l'amusement et le oui voilà oui pas pas la vie non parce que je suis pas comme ça dans la vie j'ai déjà des gens qui m'ont dit mais vous êtes tout calme les gens me disent mais vous êtes tout calme vous ressemblez pas mais vous croyez que je vais être comme dans Bikunek toute la journée mais ce serait insupportable vous imaginez ah oui c'est vrai c'est vrai ce serait fatigant en plus pour toi même pour vous pardon c'est vrai Ludovic vous aviez une dernière question oui je voulais savoir quel film ou série avez-vous découvert pendant le confinement et que vous avez adoré quel coup de coeur j'ai vu j'avais pas vu Joker Joker avec Joaquin Phoenix j'avais pas vu et puis j'ai vu Parasite ça c'est extraordinaire c'est magnifique c'est celui qui a eu la palme d'or c'est le scénario ou la palme d'or palme d'or palme d'or c'est extraordinaire le scénario est fantastique c'est génial puis là on voit les acteurs qui jouent super bien enfin il y a tout tout est magnifique le scénario enfin tout c'est un régal de regarder ça voilà je l'ai découvert après les autres mais je l'ai vu voilà c'est bien c'est l'essentiel oui moi j'avais une question sur votre rapport cinématographique ou cinéphilique avec la ville de Cannes est-ce que vous en avez un ? euh ben oui c'est à dire je comprends pas très bien est-ce que vous avez un rapport spécifique avec la ville de Cannes par rapport au cinéma en tout cas que ce soit une expérience pendant le festival de Cannes je pense à Calvaire par exemple ou je vais pas parler de Cannes cinéma parce que ce serait un peu présomptueux mais peut-être voilà savoir si vous avez puis là vous avez parlé de Parasite donc c'en est aussi un un peu lié puisqu'il a eu la palme d'or à Cannes voilà est-ce que vous aviez quelque chose à nous partager ou ? bah à Cannes j'y ai été plusieurs fois et voilà j'aime bien enfin s'il y a une passion du cinéma donc c'est c'est toujours chouette d'y aller parce que c'est vrai qu'il y a tout le milieu qui est là alors c'est ça a des côtés faste que je suis pas trop j'aime pas trop ça mais en même temps il y a des gens enfin voilà c'est agréable d'aller voir des films ou de présenter un film effectivement comme Calvaire ça c'était c'est un film choc où j'étais dans la salle et il y avait des gens qui voulaient sortir notamment une dame dans sa chaise roulante qui voulait partir quoi et personne ne l'a sorti il y avait une madame dans sa chaise roulante qui disait je veux sortir je veux sortir et il y a personne qui a sorti donc c'était assez horrible parce qu'elle était obligée de voir le film enfin bon après ils l'ont sorti mais ça a été je dois avouer c'est pas gentil mais ça m'a fait rire quand même parce que la situation était un peu loufoque c'est horrible parce que je comprends oui non non mais je comprends pour elle ça devait être un calvaire la pauvre ah bah elle était je veux sortir je veux sortir et personne ne bougeait elle regardait le film et alors il y a quelqu'un qui a été là moi j'avais une question la dernière question pour vous quel est le plus beau film du monde oula c'est compliqué ça moi j'aime bien les vestiges du jour voilà un film avec Anthony Hopkins et Emma Thompson et c'est un très beau film je trouve qu'au niveau du jeu c'est une douceur oui à la fois une douceur et à la fois un truc c'est super bien la musique elle est magnifique la musique du film elle est fantastique voilà je ne sais pas si le plus beau film du monde c'est difficile ah c'est la pire question de notre questionnaire on la pose à tous nos invités c'est très compliqué à chaque fois c'est vrai oui bon très bien je vous remercie beaucoup Jean-Luc merci d'avoir passé ce moment avec nous merci aussi à Myriam et Ludovic Myriam je suis navrée merci j'ai une très bonne amie qui s'appelle Mariam et j'arrête pas de me confondre depuis tout à l'heure je suis navrée Jean-Luc vraiment merci sincèrement un grand merci aussi à vous et vous êtes déconfiné vous allez être déconfiné ou pas oui 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 alors nous depuis le 11 mai c'est terminé en France vous en Belgique comment ça se passe vous ben nous il y a une partie mais voilà il y a les écoles qui vont reprendre un peu mais voilà oui oui ben en fait oui on peut c'est pas très clair en Belgique c'est un peu compliqué ben voilà d'accord moi je crois que de toute façon c'est une période compliquée où personne ne sait pas grand chose et que c'est compliqué à décider aussi je comprends je peux comprendre en tout cas merci beaucoup merci Adrien aussi pour la technique qui nous a qui nous a aidé ben merci à vous et on espère vous voir bientôt et moi ce court métrage ben écoute envoyez-le moi quand vous voulez ce sera avec plaisir ce sera avec plaisir qu'on le diffusera vous viendrez à Cannes nous le présenter dans le cadre des RCC ben avec plaisir en novembre ça fait longtemps que vous êtes revenu en plus ben non ça va ça va ça va ça marche bon merci beaucoup Jean-Luc merci ben au revoir à tous et bonne continuation et bon bon déconfinement bon déconfinement